Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la découpe en salle d'une volaille présentée en crapodine. Donc aujourd'hui un coquelet grillé à l'américaine. Présentation du poste de travail avant d'aller chercher le plat et sa garniture servis dans le même plat. Ma plaque à accumulation, un couteau de table, je vous le rappelle pour découper des volailles, c'est ce qui est conseillé, surtout lorsqu'on a des jointures à découper, à casser en quelque sorte. Deux pinces, une pour la viande, une pour la garniture, une cuillère entremet pour la sauce. Donc assiette à déchets, petit format aujourd'hui puisque je vais avoir très peu de déchets, voire pas du tout. Arrivée de la salle, port de suite complet, mon coquelet qui est pour deux personnes, donc deux assiettes clients chaudes et une assiette supplémentaire pour la découpe, puisque je vous le rappelle, les volailles se découpent traditionnellement dans des assiettes. Bien entendu on adapte l'assiette, le contenant, l'assiette de découpe, au format, au volume de ce qu'on a à découper, c'est-à-dire que lorsque vous avez un poulet qui est vraiment trop gros, on travaillera plutôt sur une planche plutôt que sur une assiette. Mais je répète, classique, on utilise une assiette. J'arrive de la cuisine, je dépose dans un premier temps ma sauce, comme d'habitude, je fais glisser mon plat sur ma plaque à accumulation, en prenant soin de présenter toujours la tête, là où il y avait la tête initialement de ma volaille, face au client et non pas le croupion. Mes assiettes tout de suite vont sous mon guéridon, sauf mon assiette de découpe. Je reprends mon plat comme d'habitude pour le présenter à mes clients en annonçant à haute et intelligible voix l'intitulé exact du plat, à savoir poulet ou coquelets grillés à l'américaine. Et je reviens poser mon plat ici pour attaquer ma découpe. Mon litho, comme d'habitude, sur le coin de mon guéridon ou coincé entre le torse et le coude. Première opération, attraper ma volaille, la débarrasser des éléments de décor, dans mon assiette. C'est une découpe qui va très très vite, très simple. Que ce soit un poulet ou un coquelet, la découpe consistera toujours à découper dans un premier temps la cuisse et le pilon de cuisse. Comme ceci. Et ensuite, toujours, on va séparer le pilon de cuisse de la cuisse. Pas découper entièrement, simplement séparer au niveau de la jointure. Même chose pour la deuxième cuisse et le pilon de cuisse. Je découpe. Je rappelle que les volailles en crapaudine ont été découpées sur le dos, débarrassées de la colonne vertébrale. Elles ont été marquées en cuisson. Et ensuite, elles ont été panées avec un petit peu de chapelure et de moutarde et finies de cuire au four. En fin de cuisson, généralement, la cuisine nous débarrasse de certains os qui pourraient nous gêner à la découpe, tel celui-ci. Mais si jamais ça n'est pas le cas, vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Je remets tout de suite dans mon plat. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à découper mes deux blancs et les ailes qui sont ici au niveau du bréchet. Puisque la volaille, je répète, a été aplatie. Éventuellement, pour les volailles, on va à nouveau sectionner ici la jointure de l'aile. Mais juste la sectionner. Il n'est pas question de la découper dans sa totalité. C'est pour préparer le travail un petit peu du client. En prenant soin de la représenter à l'identique du départ de la cuisine. Je me fais débarrasser l'assiette de découpe par mon commis et je peux attaquer mon service comme d'habitude, une assiette après l'autre. On ne dresse jamais sur une pile d'assiettes pour ne pas risquer de salir les assiettes qui seraient en dessous. Dressage libre, on peut mettre les deux morceaux à côté ou choisir de proposer les deux morceaux comme ceci. Moi, je vais plutôt avoir tendance à proposer quelque chose qui va prendre un petit peu plus de volume dans l'assiette du client. Je change de pince même si dans le plat, j'ai la totalité de la garniture. Donc garniture américaine, pomme-paille, tranche de bacon grillée et tomate grillée également. Un petit peu de cresson en décor. J'essaye dans mon assiette de reconstituer la présentation initiale du plat au moment de l'envoi. Tête de champignon aussi, j'ai oublié de vous en parler, la tête de champignon de Paris, tournée et grillée également. Donc voilà, un petit peu de verdure pour décorer. Et service de ma sauce qui est une sauce diable, donc fond de veau, vin blanc, vinaigre et stragon. Sauce relevée, c'est pour ça qu'on appelle ça une sauce diable aussi. C'est le côté un petit peu piquant de la sauce. Donc on a pour habitude de ne pas napper les viandes blanches et les volailles, sauf à la demande du client. Donc là, au niveau du service de la sauce, on est toujours sur un service à l'anglaise, comme d'habitude. On demande au client s'il souhaite que l'on nappe directement la viande, la volaille, ou si plutôt il préfère qu'on serve à côté. Je rappelle que lorsque l'on sert une sauce ou même un potage, on ne remplit pas la cuillère trop, trop par abord. On pense à faire la goutte pour éviter que du transport de la cuillère à l'assiette, ça dégouline un petit peu. Et par exemple, on peut en mettre un petit peu à droite. Et pourquoi pas un petit peu à gauche pour assurer une symétrie au niveau du dressage. Donc je répète, la sauce, bien entendu, est servie à l'anglaise. Et lorsque l'on a terminé le service, la saussière peut aller sur la plaque à accumulation qui sera débarrassée, puisque la totalité de ma garniture et de ma volaille aura été servie. En revanche, je rappelle qu'on ne laisse jamais une cuillère dans la saussière sur la plaque à accumulation. On pense toujours à retirer les couverts. Donc c'est à ça que me sert mon assiette ici. Service, bien entendu, main droite à droite, je le rappelle. L'assiette à déchets aujourd'hui ne m'a pas servi. Elle aurait pu me servir dans le cas où, au niveau de la cuisse, le bout de la cuisse aurait été laissé. Auquel cas, il m'aurait fallu l'enlever avant de la servir au clé. Présentation face au client de l'assiette, bien entendu. La viande et sa garniture, viande toujours en bas, garniture toujours en haut. Bonne dégustation, bon appétit.